bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise ce meuble alors pour cette semaine en fait pour la vidéo de cette semaine je vous montrerai la construction et la réalisation de ce meuble et la semaine d'après je vous montrerai comment je pose le papier kraft et je m'occupe de le peindre alors pourquoi j'ai réalisé ce meuble c'est parce que dans ma salle de bain j'en ai déjà un grand avec un miroir et ce que je souhaitais c'est d'avoir un meuble à l'arrière en fait pour voir comment je suis de derrière donc ça se présentera comme ça une fois que le meuble sera terminé et la semaine d'après je vous montrerai comment je peins donc si vous souhaitez je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo à tout de suite alors ce que je fais je me mets bien à rebord je choisis la rainure que je vais couper je fais quelques points une fois que j'ai fait mes points je fais ma protection en dessous et je vais venir couper je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc là ici en fait j'aurai une niche pour mettre des objets un peu plus grands là j'aurai le miroir et il fait sa place et ici j'aurai une autre niche pour mettre des petites choses à l'intérieur donc maintenant je vais procéder à la découpe du carton de l'avant de mon meuble donc là une fois qu'il s'est coupé je vais retourner mon carton et je vais venir passer le cutter par derrière je vais détourer simplement l'intérieur et là je vais couper en fait que les arrondis parce que le fond je le garde en intégralité tout à l'heure je collerai les petits morceaux dessus là en fait je vais mesurer tout ce qu'il faut comme carton comme ça je serai à l'avance combien je dois découper c'est bon 3, 4, 5, 6 Et là j'ai pris du carton qui est assez souple Donc facile à travailler parce qu'avec les arrondis C'est trop difficile de prendre du carton qui est dur comme du béton Et celui-là il sera bien Et ce qui est important aussi c'est que les rainures aillent dans le sens de la largeur Parce que sinon pour faire des beaux arrondis ça va être un peu trop de galère si c'est dans l'autre sens Je vais faire mes bandes devant vous Ce qui est important c'est d'être bien aligné Alors j'ai des petites bandes Celle-là on va les collier Les chutes je les garde Parce qu'en fait après si j'ai besoin de quelque chose en plus Bref je garde toujours mes chutes parce qu'après ça peut me servir Je vais commencer par coller mes morceaux Alors dans quelle sens il était Alors là je mets 5 points de colle Regardez la quantité que je mets Ensuite je viens positionner J'y vais tranquillement Voilà La colle la met un certain temps On va durcir ce qui nous laisse le temps D'arranger un petit peu Voilà Sous-titres par Jean La Rappre Le tout c'est de ne pas se tromper de côté. Mais prendre le temps de regarder ce qui correspond avec quoi. Parce que moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver. J'avais collé. Et j'avais collé au lieu de coller sur l'arrière. Je me suis retrouvée avec l'avant. Donc là je prends deux minutes pour regarder. Donc en fait ça, ça va être l'avant. Et ça, ça va être l'arrière. Bon, je repère à peu près jusqu'où je vais avoir de la colle. Et là je mets une ligne de colle tout le long. Si vous n'y arrivez pas, il vaut mieux faire des poils. Parce que il faut que tant qu'on a mis la colle, il ne faut pas que la colle ait eu le temps de sécher avant qu'on commence à imposer le carton. Alors là, maintenant que j'ai encastré les deux parties l'une dans l'autre, je vais commencer par procéder à l'encollage. Donc pour cela, j'utilise du papier autocollant de la marque Teza. J'aime bien celui-là parce qu'il est un peu extensible. Donc voilà, ça y est, le meuble en fait a terminé pour l'instant. Là je vous le montre en carton brut. Sachez que la semaine prochaine, je vous montrerai comment je pose le baby craft. Et aussi comment je m'y prends pour le padre. Donc sachez que sur cette chaîne, il y a trois types de vidéos différentes. Les ladis, ce sont des vlogs nature. Les mercredis, des vidéos sur la vie quotidienne. Et les vendredis, des diapos et créations, comme aujourd'hui le meuble en carton. Donc si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ma part, pensez à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501